Salut à tous, c'est Sandman et aujourd'hui on se retrouve sur PS2019 pour le premier épisode de ma carrière joueur donc dans le mode Vérine Légende j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille donc carrière joueur, ouais et là je vous ai laissé, donc là c'est le début, je vous ai laissé tout ce qui est création de joueur je voulais mieux l'accélérer quand même parce que c'est un peu chien à garder mais je vous l'ai laissé dans son intégralité pour que vous puissiez voir mon poste, mon général et le niveau de difficulté donc vous l'avez vu, c'était super star on passera en Légende à partir de la deuxième saison parce que le mettre dès le début, je pense que ça va être très compliqué d'habitude, on ne peut pas le mettre au début, sur la première carrière qu'on lance puisqu'il faut 10 matchs avant de le débloquer donc là j'aurais pu le mettre directement parce que j'ai déjà fait une carrière de mon côté mais je pense que là c'est très compliqué si je mets directement Légende étant donné que le joueur démarre entre 68 et 71 de général là pour le coup vous allez voir, j'aurai 71 de général je pense que c'est très compliqué c'est très compliqué, démarrer en Ligue 2 avec 71 de général c'est quand même compliqué c'est quand même très compliqué donc pour le coup pour la première saison je préfère démarrer en Superstar et ensuite on passera en Légende tranquillement donc vous l'avez vu aussi sur la miniature Sochaux, Sochaux donc en Ligue 2 pourquoi la Ligue 2 plutôt que la Ligue 1 ? pourquoi avoir choisi la Ligue 2 plutôt que la Ligue 1 vous pourrez me dire parce que je préfère faire une carrière réaliste, plus réaliste et pour ça je pense que qui dit carrière réaliste dit carrière plutôt longue et donc je préférais directement démarrer en Ligue 2 parce qu'on joue du coup forcément avec une équipe qui n'est pas très forte donc avec des joueurs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas très bien notés dans le jeu et donc ça sera compliqué d'enchaîner les victoires ça sera compliqué de marquer beaucoup de buts dans cette équipe et donc ça va être très compliqué pour le joueur d'effectuer une percée très vite donc il ne va pas progresser tout de suite, tout de suite donc ça va, on ne va pas sauter les étapes entre guillemets on va pouvoir progresser tranquillement et je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde, pour vous comme pour moi de progresser tranquillement sans aller trop vite donc voilà je vous ai passé la présaison, là aujourd'hui il y aura 3 matchs Grenoble en championnat Nancy en coupe de France et Lorient en championnat aussi je vous ai passé la présaison parce que honnêtement il ne s'est rien passé ça a vraiment été inintéressant je vous le dis direct, j'ai passé les matchs j'ai joué le tout premier contre l'Inter le match a été atroce, on n'a rien fait on n'a rien fait vraiment pendant 90 minutes on n'a rien foutu donc proposer ça, ça n'aurait vraiment pas été possible donc j'ai passé clairement les deux autres puisque ça aurait été la même chose puisqu'on jouait le Barça et on jouait Boca Juniors donc je pense que ça aurait été exactement la même chose et proposer 3 matchs comme ça, ça n'aurait pas été possible donc voilà, c'est pour ça que je vous les ai passés directement vous pouvez voir aussi directement vous pouvez voir du coup la formation donc c'est un 4-4-2 4-4-2 et il n'y a pas de secondaire d'accord donc là, ce que j'ai fait c'est directement partir dans les entraînements pour apprendre la capacité parce que sinon j'avais peur d'être sur le bout voilà bon, moi je vais vous laisser et je vous reprends pour le premier match de championnat contre Grenoble donc nous voilà parti pour ce match contre Grenoble donc au stade Auguste Bonal on peut voir d'ailleurs que le stade est plein le stade est plein pour ce premier match de championnat c'est cool vous allez voir vous allez voir au niveau de la compo l'entraîneur nous a foutu à gauche à gauche donc milieu gauche ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que parce que ça veut dire que tant qu'on n'aura pas acquis la capacité d'avant-centre l'entraîneur nous foutra n'importe où il pourra nous foutre à gauche à droite en 8 ou en latéral vraiment selon son humeur de jour il pourra nous foutre un peu où il veut ça, ça craint vraiment parce qu'en fonction de notre poste forcément le général évolue si on joue pas à notre poste forcément le général diminue là pour le coup on est à gauche donc on doit avoir entre 60 et 65 je dirais de général donc si on a un vieux gène on a des vieilles stats si on a des vieilles stats on a de fortes chances de faire de très vieilles perfs et si on fait des vieilles perfs on a des vieilles notes et si on a des vieilles notes forcément on a pas la confiance du manager donc voilà donc si ça continue comme ça ça risque d'être compliqué donc il faut vraiment qu'on acquière très très vite cette putain de capacité d'avant-centre pour vraiment jouer à 100% et et performer et avoir des chances de performer bon vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai mis la caméra joueur moi j'adore jouer comme ça je trouve que c'est mille fois plus réaliste si vous aimez pas dites le moi je changerai si vous aimez bien dites le moi aussi d'ailleurs vous pouvez voir qu'au niveau de ce match on le démarque plutôt fort on met le pied sur le ballon on a les premières occasions on accule vraiment Grenoble sur leur cage pourtant c'est eux qui vont ouvrir le score vous allez voir c'est eux qui vont ouvrir le score il me semble que c'était leur première occasion il me semble c'était leur première voilà derrière ça revient vite le latéral qui se dégage n'importe comment et derrière voilà sanction but je sais pas ce qu'il lui a pris de faire cette tête vers l'arrière je sais vraiment pas ce qu'il lui a pris là soit tu la mets au gardien soit tu la mets en corner mais pourtant non il l'a mis vers moi j'ai l'impression j'ai l'impression que c'était carrément une passe mais on s'est pas compris on s'est pas compris c'est le moins qu'on puisse dire on s'est pas compris et malheureusement voilà ça profite à Grenoble mais malgré cette ouverture du score on va pas se laisser décourager on va tout de suite repartir de l'avant une première fois sur cette situation malheureusement je suis hors jeu malheureusement je suis hors jeu vous allez voir sur la situation qui suit directement on a une grosse occasion on a une grosse occasion je trouve un relais il me semble Butkiski et voilà c'est ça Butkiski qui est remis sur moi et derrière je me pose pas de questions je fonce tout droit je fonce tout droit j'avais arrosé sur un côté malheureusement le joueur arrose au centre parce que le joueur est naze le joueur est pourri donc il arrose au centre voilà du coup aucun danger pour le goal mais c'est pas grave on continue on continue de pousser sur cette occasion je trouve Sané Sané carose on revient au score logiquement parce que je vous le dis on met le pied sur le ballon on met le pied sur le ballon clairement on domine Grenoble on domine Grenoble à la pause 3-2 bon ça se voit pas trop au niveau des stats mais je vous le dis au niveau du jeu j'avais vraiment l'impression que c'était nous qui avions la maîtrise du jeu qui avions la maîtrise du jeu qui avions les occasions qui avions qui avions la plupart du temps la plupart du temps le ballon mais qu'on n'était pas assez réaliste devant la cage en seconde période par contre il va pas se passer grand chose alors je sais pas je sais pas si c'est Grenoble qui a élevé son niveau ou si c'était juste nous qui est on cuit qui est sillon cuit physiquement mais mais on a clairement baissé en intensité vous avez vu voir un coup franc sans danger sans danger on va avoir une petite occasion là je dédouble avec le latéral je trouve Sané Sané qui rate je sais pas comment il a raté ça et je pense clairement vous allez voir par la suite je pense clairement que cette occasion c'était la balle de match c'était la balle de match s'il la mettait je pense que clairement ça changeait tout ça changeait tout je sais pas comment il a fait pour rater derrière une bis repetita on a quasiment la même action je redédouble avec le latéral je tente de retrouver Sané ou Butkiski mais malheureusement aucun des deux aucun des deux coupe le ballon et derrière derrière vraiment directement sur l'occasion qui suit voilà sanction Grenoble qui met le 2-1 Grenoble qui met le 2-1 et et voilà on se retrouve mené limite contre le cours du jeu parce que franchement je vous le dis c'est nous qui avions la balle et tout mais voilà voilà quand on n'est pas réaliste voilà ce qui se passe on se fait sanctionner et et vous allez voir voilà l'arbitre qui va siffler et défaite défaite pour ce premier match de championnat franchement ça craint franchement ça craint il va vite 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 falloir se reprendre on n'est qu'à la première journée mais mais voilà plus vite on prendra des points mieux ce sera et là on démarre très mal donc il faut vite se reprendre on va enchaîner tout de suite avec le match de coupe de France je vous reprends directement avec Nancy merci merci et donc nous voilà parti pour ce match de contenant-ci donc cette fois-ci on se déplace au stade Marcel Picot le stade m'a l'air plein cette fois-ci cette fois-ci le stade m'a l'air plein vous avez vu le message du coach je démarre sur le banc je démarre sur le banc des remplaçants là ça va plus là ça va plus on est sur le banc premier match on n'est pas à notre poste deuxième match on est sur le banc je vous l'ai dit ça pue je vous l'ai dit ça pue premier match là ça se confirme ça pue ça pue là on est sur le banc vraiment vraiment c'est compliqué c'est compliqué il va vraiment falloir qu'on accélère au niveau de l'entraînement pour très vite acquérir cette capacité pour vite être titulaire parce que là franchement c'est chaud là c'est chaud ça va je compte Nancy je vous le dis il ne sait vraiment rien passer là c'est le seul tir de la première mi-temps voilà ça passe de peu à côté mais c'est tout il ne sait rien passer voilà un tir en 45 minutes pour les deux équipes c'est de la merde c'est de la merde l'entraîneur me fait entrer il a bien compris il a bien compris qu'il fallait très vite me faire entrer et vous allez voir vous allez voir mon entrée je ne vais pas perdre de temps sur mon entrée là c'est mon troisième ballon il me semble quatrième ballon une frappe voilà en deux minutes bon en deux minutes de jeu mais vraiment en dix secondes en dix secondes réelles dix secondes je me procure une occasion en dix secondes en dix secondes je me procure une occasion et là vous allez voir en trois minutes je fous le feu à Nancy en trois minutes il me semble je tape trois fois c'est aussi simple que ça je tape trois fois les trois fois c'est dangereux donc là vous avez vu la reprise d'ailleurs en la regardant je me dis que j'ai déconné j'aurais dû la mettre j'aurais dû la mettre second poteau au lieu de croiser au lieu de croiser au premier mais bon voilà donc là vous avez vu la reprise vous avez vu la tête sur le corner et là la deuxième tête bon malheureusement le joueur est petit donc il est pourri de la tête il a un vieux général et en plus il est petit donc bon voilà il est rincé de la tête donc c'est pour ça que ça n'a pas été dangereux mais vraiment je suis hyper combatif sur mon entrée je me tape je suis remuant je fais des appels vraiment vraiment on se tape j'hésite pas à faire les replis même vous allez voir là je redescends très très bas vous avez vu déjà je me suis battu sur la touche là je redescends très très bas pour venir aider le central et là on repart on repart et je repars pleine balle vous voyez je suis redescendu à fond je repars directement à fond là je la demande au milieu droit je contrôle je fais un contrôle orienté et je tente d'arroser croiser malheureusement bon voilà le joueur est naze donc sans le gardien et vous avez vu 5 tirs 5 tirs fin du match malheureusement on n'a pas eu ça marqué et 5 tirs 5 tirs à moi tout seul j'ai fait 5 tirs donc franchement voilà en prolongation par contre il ne s'est rien passé même chose je pense qu'on a été court physiquement on a explosé là vous avez eu la plus grosse occasion de la prolongation Bukivski qui mange la feuille il croque je ne sais pas ce qu'il branle mais là il s'est touché il s'est touché il aurait dû marquer il n'a rien fait du tout il se fait reprendre comme un U6 c'est vraiment n'importe quoi et voilà donc là du coup on part au pénaut on part au pénaut on n'a pas réussi à faire la diff en prolongation et donc on part au pénalty je vous le dis tout de suite Preton il me semble le gardien non Prevot pardon il s'appelle Prevot le gardien a fait une séance de malade mentale il en a sorti il me semble 3 voilà déjà il en sort c'est vrai franchement sur cette mi-temps sur cette mi-temps sur cette séance ça a vraiment été n'importe quoi le gardien a tout sorti littéralement il a tout sorti voilà c'est aussi simple que ça moi là vous voyez j'ai mon pénaut est-ce que je la mets est-ce que je mets la mettre est-ce que je la mets pas évidemment que je la mets évidemment que je la mets mais c'était bien de la mettre parce que là je tiens en premier si vous ratez c'est compliqué si vous ratez tout le monde vous le dira quand vous démarrez une séance si vous la démarrez en ratant c'est super compliqué pour l'équipe c'est déjà compliqué pour vous parce que derrière vous faites tout petit mais c'est super compliqué pour l'équipe derrière de redémarrer donc heureusement que je l'ai mise autour de but de Kisti il la met aussi heureusement heureusement il la met aussi vous allez voir vous allez voir Prevot Prevot qui en sort une après après bon je pense qu'on va être franc c'est les pénaltys qui étaient mal shootés les pénaltys les pénaltys nancyins étaient très mal tapés contrairement à nous qui vision à chaque fois les petits filets ou les lucardes les nancyins visaient au centre bon voilà je pense qu'aussi ils étaient cuits je vous ai dit que tout à l'heure nous on était on était cuits physiquement mais je pense que ça s'appliquait aussi aussi aux nancyins qui étaient vraiment cramés au moment de la séance et ça s'est vu au moment des tirs tous les tirs étaient soit alors soit soit mal placé soit 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 pas assez fort donc voilà Prevot s'est régalé sur cette séance et c'est lui qui nous qualifie donc on se qualifie pour le tour suivant on se qualifie pour le tour suivant heureusement ça aurait été ça aurait vraiment été craignouse de sauter dès le début là vous voyez deuxième match contre l'Orient je vous reprends contre l'Orient et donc nous voilà partie pour ce match contre l'Orient pour ce match contre l'Orient donc au stade du boostoir le stade qui est plein c'est cool une troisième fois c'est bien de voir des stades pleins les supporters qui ont fait le déplacement en plus c'est cool c'est cool c'est cool vous avez vu vous avez vu ce putain de message tu vas démarrer sur le banc prépare toi à tout moment putain une deuxième fois on est sur le banc là c'est clairement c'est clairement la merde je vous le dis on est remplaçant on est remplaçant alors qu'on a fait des bonnes perfs c'est dur c'est dur parce que contre Grenoble on a fait une passe on a fait une passe D contre Nancy on a fait une très bonne entrée je ne sais pas si vous avez vu mais on avait eu 7 de notes et malgré tout malgré tout ça ça ne suffit pas ça ne suffit pas aux yeux de l'entraîneur pour nous faire démarrer ça ne suffit pas on est sur le banc on est sur le banc là je vous le dis je vous le dis dès maintenant on va entrer à 15 minutes de la fin voilà énorme foutage de gueule de la part de l'entraîneur qui nous laisse 15 minutes alors qu'on est bon voilà on est convaincant les remplaçants ne le sont pas ceux qui jouent à notre place ils ne sont pas convaincants du moins pas autant que nous et pourtant ça suffit pour aux yeux de l'entraîneur on est là on ne joue pas je ne sais pas à part patienter je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'instant je ne sais pas ce qu'il faut faire parce qu'on a beau bien jouer ça ne suffit pas il va falloir attendre il va falloir attendre de débloquer la capacité avant centre pour pouvoir pour pouvoir espérer vraiment vraiment pour pouvoir vraiment espérer jouer et faire de bonnes choses parce que là avec 15 minutes par ci et par là on ne va pas on ne va pas aller très loin vous avez vu ce match contre Lorient la première mi-temps qui s'est soldée par un but de Sané donc deuxième but pour lui cette année c'est cool c'est cool après on a fait jeu égal avec Lorient pendant la première mi-temps pendant la première mi-temps pendant la deuxième ils vont démarrer très fort démarrer très très fort vous l'avez vu d'ailleurs avec l'égalisation qui est plus que logique tant genre il poussait mais vraiment il mettait une pression vraiment très très forte surtout le début de la deuxième mi-temps pendant un quart d'heure il nous mettait vraiment une très très grosse pression on n'a pas dépassé le milieu de terrain donc voilà le but de court trait était plus que logique et pendant toute la mi-temps ça va être un peu ça ça va être à sens unique Lorient qui va s'amuser ils vont s'amuser là ils ont une grosse occasion ils ont vraiment une grosse occasion ça passe de peu à côté mais vraiment ils vont s'amuser ils vont s'amuser il me semble qu'on n'a pas tapé une fois en seconde période il me semble qu'on n'a pas tapé une fois en seconde période et vous avez vu du coup vous avez vu un entraîneur m'a fait entrer à la 75ème alors je vous le dis d'emblée je vous le dis d'emblée j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai pas eu une balle j'ai pas eu une balle j'ai pas eu une occasion à l'image de l'équipe j'ai rien fait j'ai pas fait grand chose vraiment on a été on a été mais minable en seconde on a été minable toute l'équipe et moi y compris on n'a pas été bon en seconde période et donc vous allez voir la Mohamed Marat qui vient nous crucifier deuxième but l'orienter 76ème deuxième but et pour moi ce deuxième but il est entièrement pour la gueule de l'entraîneur qui a fait de la merde de A à Z sur ce match qui a vraiment fait de la merde de A à Z et je vous le dis tout de suite on va perdre ce match on va perdre ce match donc déjà une deuxième défaite déjà une deuxième défaite voilà déjà une deuxième défaite et franchement là ça craint ça craint sur 6 points on en a 0 on est 18ème ou 17ème voilà vraiment falloir se reprendre et très très vite parce que sinon on risque pas d'aller très très loin dans cette saison voilà bon écoutez les gars c'est terminé et je vous dis à plus pour le prochain épisode un petit défaite pour le prochain un petit défaite et je vous dis de la merde